Sous-titrage Société Radio-Canada Non, pas assez d'écho T'es prêt pour une patate 100% Brian ? Trop d'écho C'est parfait L'acoustique est impeccable Euh, Hippolyte, vous croyez pas que... Mais oui, mon petit Matt, vous pouvez rester Vous ne me dérangez pas du tout Matt, 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 Matt Cheron, il va s'y répertorier Par votre intendant dévoué Toutes les dépenses effectuées Relax, il va bien finir par se lasser Et bon, ce qu'il faut rêver, un potager sauvage L'arbre du vocaliste Probablement la meilleure acoustique de toute la vallée sauvage On l'emmène ! C'est vrai qu'il est casse-pieds Mais de là à utiliser la magie de la forêt J'ai une de ces formes Je crois que je vais pouvoir chanter toute la journée Ok, l'arbre du vocaliste Vous êtes certain ? Une meilleure acoustique que dans votre cabane ? Carrément, il est sur mesure pour une voix comme la vôtre Au fait, Hippolyte, d'où ça vient cette soudaine passion pour le chant ? Je prépare un récital spécial pour Odile Ça fera exactement 1825 jours, 4 heures et 12 minutes que nous nous sommes rencontrés Oui, bon ben, j'ai des vocalises à faire, moi Un, deux, un, deux Oh, c'est vrai que ça sonne bien ici Bon ben, on vous laisse alors Nous, on va dormir un peu Bien entendu, les enfants Je resterai seul en chantant Bah, vous avez déjà fini Ah bah voilà, vous avez trop forcé Vous vous êtes fait une entorse à la voix Allez, on rentre On demande à Odile de s'occuper de vous D'accord, d'accord On lui dira pas Avec du repas, tout rentrera dans l'ordre Et vous pourrez chanter votre récital à Odile Faut toujours qu'on fasse des tonnes Une seconde, jeune homme Ah ! Votre amie a oublié quelque chose Ça ne s'arrange pas du tout Il faut vraiment que quelqu'un vous soigne Oh, qu'est-ce que c'est, je vais la chercher On m'a appelé ? Bah, Hippolyte, qu'est-ce qui vous arrive ? Mais vous êtes à vol ? Ne vous inquiétez pas J'ai mes petits remèdes secrets Pauvre Hippolyte Son récit t'allait fichu Il doit être tellement triste T'en as mis du temps, tu faisais quoi ? Je profitais du beau temps Tu trouves pas qu'il y a un truc un peu bizarre Dans cette histoire de disparition de voix ? Hippolyte avait l'air tellement en forme ce matin Ah non Il avait l'air très fatigué Mais tu penses pas qu'il pourrait y avoir un rapport avec cet arbre ? Mais non C'est un arbre complètement normal Avec une super acoustique Mais normal Bon, à plus, je vais demander à Annette si elle peut repasser ma cravate Il y a quand même un truc qui cloche dans tout ça Faut que j'en ai le cœur net Je tiens ça de ma grand-mère Un bon masque à la barbe d'escargot, ça guérit de tout Je parie que vous sentez déjà la différence Ne bougez pas, je vais chercher quelques limaces Si c'est pour l'audition, j'ai déjà trouvé Un de mes amis est venu ici et a perdu sa voix Alors je me demandais s'il n'y avait pas un rapport Bien sûr, c'est moi qui ai pris sa voix Elle n'a pas disparu par magie Et vous comptez la lui rendre ? Evidemment, après le concert Non mais vous débarquez ou quoi ? Le concert en l'honneur du Flapacha Ce soir, ici Hippolyte va chanter pour le roi de la forêt ? Oui, enfin Techniquement, c'est moi qui vais chanter Mais avec sa voix Vous ne pouvez pas choisir une autre voix ? La mienne par exemple ? Non, trop aiguë Le Flapacha préfère les voix graves Et si je vous trouve une voix aussi bien que celle d'Hippolyte avant ce soir ? Vous me l'échangerez ? Je ne vois pas pourquoi je refuserai Marché conclu ! Toujours rien ? Matt, j'ai trouvé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? J'essaie de nouveaux looks Tu disais quoi ? Je sais comment Hippolyte peut récupérer sa voix Mais j'ai besoin de toi et des autres garçons, vite ! Attends, tu t'emballes sans doute pour rien Et puis, il n'arrête pas de se faire chouchouter par Odile Ça serait dommage pour lui s'il retrouvait sa voix maintenant Ça, ça ressemble à du chouchoutage ? Si ça ne vous rend pas votre voix Ce sera au moins bon pour votre circulation Il doit faire son récital et je sais comment on va l'aider Et on pourra retrouver notre voix après le concert ? Ça ne m'inspire pas d'Emma cette histoire Moi non plus On rentre, s'il vous plaît Un concert pour le flapachat C'est une chance unique Je ne sais pas, c'est perso la voix C'est comme les brosses à dents, ça ne se prête pas Mais t'as pas de brosses à dents ? Faites-le pour Hippolyte Son récital, c'est super important pour lui De toute façon, le vocaliste cherchait une voix de vrai mec Quoi ? Mais fallait le dire tout de suite On va le faire, pas vrai les gars ? C'est l'heure de montrer ce qu'on a dans le coffre La vie c'est cool, la vie c'est ouf La vie ça roule, un truc de ouf Trop ringard Trop maladroit Mais j'ai même pas chanté On dirait que t'es notre dernier espoir T'inquiète pas, c'est gagné d'avance Avec ma loupe, je traque le scoop J'ai le vent pour... Pas d'interloupe ! Non, non et non ! Il n'y a rien de valable dans tout ça Je garde ma voix Maintenant vous êtes gentil J'ai assez perdu de temps comme ça T'aurais dû nous dire qu'il avait des goûts aussi moisis ce vocaliste On a fait ce qu'on a pu hein Zut, il est déjà parti Vous savez si votre cousin y a pensé ? Penser à quoi ? A donner à Hippolyte son invitation pour le concert Afin de le remercier du prêt de sa voix En plus c'est la place directement à côté du flapachat Plutôt classe non ? Alors, tu te prépares pour une grande occasion ? Mais non, pas du tout Je prends son de mon look, c'est tout Arrête ton cirque Le vocaliste m'a tout raconté Tu devais donner une invitation à Hippolyte Et t'as décidé de la garder pour toi Une place à côté du flapachat Tu te rends compte ? On a enfin une chance de le voir C'est vrai qu'on peut pas laisser Hippolyte assister au concert Mais il avait tellement l'air de tenir à son récital pour Odile Bon, tu sais, j'ai un peu fait exprès de rater mon audition tout à l'heure On retourne à l'arbre et je vais la gagner à la loyale cette place Et Hippolyte retrouvera sa voix Non, vous avez déjà eu votre chance Au moins, on aura essayé Pour ce soir, on fait comment ? On a qu'une place On fait la plouf ? On n'ira pas C'est notre faute si Hippolyte a perdu sa voix On rentre, je reste Sûrement pas J'ai dit non Le scoop, Squeak chante hyper bien Quelle voix exceptionnelle ! Quel rythme ! Ah, t'es d'accord, je vous échange la voix de l'écureuil contre celle d'Hippolyte Pas une minute à perdre Hop, 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 vous oubliez pas quelque chose ? Merci Squeak, t'es le meilleur Allez, plus sec Attendez, vous avez oublié de... de remuer dans les deux sens C'est un truc de ma grand-mère pour ne pas se brûler C'est délicieux, Odile Mais je peux parler ? Je vais pouvoir faire mon récipital ! Enfin, de quoi vous parlez ? Odile, toujours gai, toujours utile Odile, avec vous, nul péril Vous gérez tout, tranquille Odile ! Bravo Hippolyte ! Oh, Hippolyte ! Mouais, j'aurais quand même préféré assister au concert du Flapacha Au moins, il y en a un qui s'éclate Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais ! Oh, trop fort ! Et tu fais le 3-6 flip ? Trop facile ! Je fais cette figure depuis le CP Ah, vraiment ? Eh bien, montre-nous, champion Euh, ouais, mais là, c'est pas possible, en fait Je... j'ai pas les protections, donc euh... Petit joueur Ici Matt, toujours en quête de cette créature insaisissable et top secrète Le Flapacha Ce petit doigt me dit que je suis sur la bonne piste Ah, il est là en train de roupiller derrière ses barbelés, j'en suis sûr Ouais, ouch ! Saleté de ronces Oh, qu'est-ce qui... Oh, qu'est-ce qui... Hein ? Hein ? Alors, Matt ? On applaudit pas ? C'était quoi, ça ? Eh, ça va, Malik ? Bof, comme d'hab J'ai rêvé que j'étais super à droit À droit ? C'était bizarre Je suis pas habituée La preuve Genre... genre tu jonglais avec des verres d'eau ? Ouais, carrément Tu m'aurais vu ? Mais... comment t'as devenu, au fait ? Euh... l'intuition Je ne suis pas journaliste pour rien, tu sais Bon, ciao Qu'est-ce qui m'arrive ? Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Hé, fais gaffe, mec ! Faut que je raconte ça, Lisa Oh, tu m'entends ? T'aurais pu abîmer ma planche, hein, je te signale Lisa, j'ai des visions J'ai fait le même rêve que Malik Ben, c'est le hasard Y'a rien d'exceptionnel Mais je dormais pas Je passais juste dans le coin Et j'ai été comme aspirée d'un coup dans son rêve D'un coup ? Il n'y a rien eu de spécial avant ? Euh... Ah oui Ah si, je me suis piqué à une ronce Voilà un indice Voyons ce qu'en dit le carnet secret de Wapi Thérèse Tiens, écoute ça Il existe dans la forêt magique une ronce des rêves Si on se pique à ses épines Pendant que quelqu'un dort à côté On se retrouve plongé dans le rêve de l'autre Hé, mais c'est génial pour mon blog Je vais trouver des tonnes de scoops avec cette technique Les rêves, c'est personnel Personne te laissera entrer dans les siens comme ça Euh, en fait, je comptais pas vraiment demander leur avis Matt, c'est... Indigne d'un vrai journaliste Merci, je connais la chanson par cœur Mec, espionner les potes c'est pas cool Te fatigue pas, Lisa m'a déjà fait la leçon Par contre, aller faire un tour dans les rêves d'Hippolyte Là, je dis pas non J'ai un petit compte à régler avec lui Ok, si t'insistes Bonne nuit, madame la directrice Bonne nuit, Hippolyte Faites de beaux rêves Vous de même Ouais, ça roupie sec On peut y aller T'aurais pu prévenir, hein ? Chut ! Même ses rêves sont ringards Ça serait vachement plus marrant s'il était en tongs et en caleçon Wow ! Il suffit de penser un truc pour qu'il se passe dans le rêve Trois éponges biodegradables et... 15 packs de lait compactables 23 rouleaux de papier recyclés pour les water Squeak ! Qu'est-ce qui se passe ? Les filles ! Matt est en train de faire une énorme bêtise Faut m'aider à le retrouver En pleine nuit ? T'imagines pas les cernes que ça va nous faire demain matin ? Moi, je te suis Qu'est-ce qui se passe ? Je t'expliquerai après On le cherche chacune de l'autre côté Mais on se rejoint à la passerelle, ok ? Ça marche ! 20 kilos de céréales bio ! Aide-la, tu jarnes, pour faire dodo ! Bravo ! Splendide ! Oh non ! Lui aussi, il peut faire ce qu'il veut dans son rêve T'inquiète Aucune trace de Matt ? Non, aide Brian non plus, son lit est vide Il est dans le cou, lui aussi T'as raison, c'est un manque d'action, là Odéo pour Roméo Ah, stop ! J'ai dit stop ! Maman ! Qu'est-ce que vous faites là ? C'est vous qui avez ensorcelé mon aisselle ? Punition ! Vous allez me compter tous les grains de riz que nous avons en réserve Et vous ne bougerez pas d'ici tant que vous n'aurez pas le nombre exact Il nous a collé à nos chaises Faut à tout prix qu'on se réveille Aïe ! T'es malade ! Ben, c'est pour te réveiller En silence ! Bingo ! Ils sont partis dans le rêve d'Hippolyte Et mon petit doigt me dit que ça ne se passe pas comme prévu Impossible de la réveiller Aïe ! Mince ! Gre... Greta, je... Lisa ! On ne laisse pas toute seule Attends, Squeak ! Courage, ma fille Ça fait un peu mal au cœur Vous avez oublié un grain de riz ? Là ! Allez, on recommence tout depuis le début Ils sont en plein cauchemar de punition Faut les sortir de là Mais comment ? Dans un rêve, on peut faire ce qu'on veut, non ? Hippolyte ! Ville garçon ! Vous m'aviez promis une partie de cache-cache Oh ! Oh ! Mais... mais... je... je... Attends, 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 on ne se débine pas Vous avez donc compté dehors le temps que je trouve une cachette Avec plaisir, madame la directrice C'est bon les gars, il est parti, vous êtes libres Restons sur nos gardes, ça se trouve c'est un piège Et là, c'est mieux comme ça ? Trop fort les filles Vous avez un plan pour sortir de ce cauchemar ? Pas... pas vraiment Génial ! Bonjour les renforts Hé ! C'est vous qui... Réfléchissez les enfants Il faut affronter la ronce sur son propre terrain La force des rêves est sans limite Merci du conseil, Flapacha ! Il faut affronter la ronce sur son propre terrain Ça veut dire ici, dans le rêve d'Hippolyte 998, 999, 1000 ! Attention, j'arrive ! Messire, Princesse Odile est prisonnière d'une terrible ronce dans la tour du château Vite, il faut la délivrer Prince Hippolyte, la ronce m'attaque Venez à mon secours Corne de bouc, hubourriqué, sauvons la princesse Regarde, vilaine ronce, arrive ! Un prince-là ! Je suis ta bonne fée, Prince Hippolyte Et je suis là pour te prêter main forte Corne et guidouille et jus de citrouille Le bébé cuillère deviendra grande Prince Hippolyte, je suis ta deuxième bonne fée Et je vais te rendre hyper fort Zouf, badabouf, tralala ! Plus vite, messire, Princesse Odile se meurt de vous retrouver N'oubliez pas, mon prince, la belle Odile vous attend de l'autre côté de cette porte Messire Hippolyte, est-ce bien vous, un noble sauveur ? Euh, je... oui, c'est moi, en effet La ronce a disparu Notre plan a marché Oh, ma princesse Souffrez que j'ose vous dédier un poème Oh, ma douce amie Salut Malik Bonne nuit Ouais, super, et vous ? Un peu agité Comment c'est bien, Marie, hein ? Hein ? Vous pourriez me prévenir quand vous faites un truc ? Bonjour tout le monde Vous avez vu l'heure ? C'est incroyable, Hippolyte n'est toujours pas levée Vous savez, il travaille tellement qu'il peut bien faire une petite grasse matinée Vous avez raison, les enfants Laissons-le profiter de ses beaux rêves Restez derrière moi, Odile Le temps de réduire cette armée de trolls en pièces Et je suis à vous Argue ! Il y a la 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 la, la 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 la... Sous-titrage ST' 501